Générique ... Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Le scandale des abattoirs a été là cette semaine pour nous rappeler que chaque année, nous tuons 60 milliards d'animaux pour nous nourrir. Alors, faut-il arrêter le massacre, leur donner des droits, les traiter en égo ? On en débat ce soir avec Brigitte Gauthier, vous êtes cofondatrice et porte-parole de L214, association de protection animale qui lutte contre leur exploitation et leur mise à mort. C'est votre association qui rend régulièrement public des vidéos volées dans les abattoirs. La dernière en date, c'était mardi, tournée dans un abattoir du Pays Basque. Elle a causé une vive émotion et relancé le débat sur la condition animale. Vous participez également à la rédaction des cahiers antispécistes qui luttent pour l'égalité des animaux. Vincent Message, dans votre dernier roman paru en janvier, Défaite des maîtres et possesseurs, vous décrivez un monde où nous ne serions plus les maîtres et les possesseurs. Il y a des nouveaux venus, des êtres interstellaires, comme vous les décrivez, qui nous font subir le sort inhumain que nous réservions jusque-là aux animaux. Pascal Pic, vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes l'auteur de Les origines de l'homme, l'Odyssée de l'espèce, de Le singe est-il le frère de l'homme et plus récemment de La marche. Vous voulez sauver le nomade qui est en nous, mais aussi que l'on accorde des droits aux grands singes pour les protéger de la disparition et que l'animal cesse d'être une marchandise dont on doit tirer un maximum de profit. Dominique Lestel, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de L'animal est l'avenir de l'homme et d'une apologie du carnivore, dans lequel vous écrivez que manger de la viande est bien plus éthique qu'être végétarien, car c'est le seul moyen de nous rappeler que nous sommes des animaux, que notre chair est animale. Votre dernier livre est paru en octobre, c'est A quoi sert l'homme ? Pour vous l'humain n'existe qu'à travers une vie partagée avec les autres êtres vivants. Jocine Porchet, vous êtes sociologue, ingénieure, directrice de recherche à l'INRA de Montpellier, vous avez été éleveuse pendant plusieurs années, vous êtes l'auteur de Bien-être animal et Travail en élevage, de Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle et d'un livre blanc pour une mort digne des animaux, co-écrit avec trois autres chercheurs de l'INRA. Enfin, Perico-Legas, pour vous situer dans ce débat, il suffit de citer le titre de votre dernier livre, c'est « À table citoyen ». Je rappelle que vous êtes journaliste, critique gastronomique, vous aimez beaucoup les animaux, vous en mangez au moins une fois par jour, comme la grande majorité des Français d'ailleurs. Le problème, évidemment, c'est que pour pouvoir manger les animaux, il faut les tuer, et la façon dont on les tue n'est pas toujours irréprochable. Pour preuve, cette vidéo, ces vidéos, puisqu'il y en a eu plusieurs, que nous avons pu voir dans tous les journaux télévisés, cœur sensible, attention, fermez les yeux pendant au moins une minute.